Bonjour, mon nom est Manu Rodrigue et bienvenue à Sa Bouge en Région. Pour lancer l'émission d'aujourd'hui, on reste dans notre région en Beauce-Appalaches. On parle avec Josiane Nadeau. Salut Josiane. Salut Manu. Comment ça va? Ça va bien, toi? Josiane, tu nous parles de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, je vous parle d'un athlète et d'un sport en tant que tel qui est le crossfit. Pourquoi tu as décidé de parler de ce sport-là? Parce que je pense que ça te touche personnellement. Oui, bien je pratique le sport depuis 2018 à peu près. Puis je trouvais que les gens ont comme une mentalité de ce sport-là que non, non, moi je ne vais pas là, je n'ai pas de gros muscles, je ne peux pas faire ça. Puis je voulais montrer aux gens que tu peux y aller pareil. Pourquoi tu as décidé de faire du crossfit? Bien, j'avais besoin de me tonifier un peu. Puis bien, premièrement, c'était à Vallée-Jonction aussi, fait que dans mon village, puis je trouvais ça le fun, c'était à côté de chez nous. Puis bien, la raison numéro un, c'est que je ne rentrais plus dans mes bobettes. Tu nous parles d'un athlète en particulier, je pense aussi, hein? Oui, bien c'est la propriétaire du crossfit de Vallée, puis elle s'appelle Audrenne Paris-Dupuis, elle a 22 ans et tout. C'est une petite fille, puis elle se rend dans une grosse compétition de crossfit dans les prochaines semaines. Puis c'est deux jeunes entrepreneurs aussi, hein, qui ont repris l'entreprise. Exactement. Oui, c'est elle et son frère, ils ont repris l'entreprise de Vallée. Allez, on va aller voir ça. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est qui, Audrey-Anne? En fait, c'est une fille que sa famille vient toute de la Gaspésie. Par contre, nous, on a habité toute notre vie à Saint-Prospère et à Vallée-Jonction. En 2007, il y a un centre de crossfit qui s'est ouvert. C'est à ce moment-là que moi et mon frère, on a commencé à aller faire du crossfit. J'étais une joueuse de hockey. J'ai commencé le crossfit pour pouvoir m'entraîner, m'améliorer dans mon sport et tout. Mais j'ai comme découvert une passion tranquillement qui s'est vraiment transformée en la passion principale, finalement. Tout de suite, vu que j'étais une personne compétitive, puis une personne de sport et tout, j'ai comme fait des petites compétitions pour le fun. Tu sais, il y a des catégories au crossfit, là, RX, scale. Moi, je faisais des compétitions scale, je faisais pas tous les mouvements. Puis, tu sais, c'était du dépassement de soi. Ça ramène à la base du crossfit. Puis, plus tard, justement, quand je me suis mise à m'entraîner avec Amélie et Catherine, des personnes qui compétionnaient déjà un peu plus dans le sport, bien là, ils m'ont comme tranquillement prise sous leurs ailes. Je me suis mise à m'entraîner avec eux. Mais, tu sais, c'était pas des compétitions niveau international comme aujourd'hui. C'était des compétitions régionales, si on veut. Pour se classer à des compétitions comme ça, il y a toujours, justement, des qualifications. Pour les compétitions qui sont juste entre nous, au Québec, dans les gyms, bien là, en ce moment-là, tu fais juste t'inscrire, puis on y va. Quand la saison commence, si on veut la saison crossfit, comme pour se rendre aux semi-finals, se rendre aux Crossfit Games, il faut tout commencer par les Open, qu'on appelle. Ça fait que ça, c'est une partie individuelle. C'est trois semaines, on a trois workouts à faire. C'est à notre gym. Tout, tout, tout le gym est inclus. C'est accessible à tout le monde. Il y a un classement, justement, mondial, puis au Canada qui se fait avec ça. Après ça, quand on se classe pour l'étape d'après, l'étape d'après, ça s'appelle les quarts de finale. Ça fait que c'est un peu comme n'importe quel tournoi. Si on veut, la grosse partie, les quarts de finale, les demi-finals, puis la finale. Donc, c'est ça. Pour les quarts de finale, c'est encore une fois dans notre gym. Là, il y a la partie équipe, il y a la partie individuelle. Moi, de mon côté, je fais la partie en équipe. Ils nous sortent quatre entraînements qu'on doit faire dans une semaine. On doit se filmer, rentrer nos scores, se faire juger. Ça fait que c'est quand même vraiment sérieux. Cette année, ils prenaient 30 équipes en Amérique du Nord-Est pour se rendre au Tennessee. C'est ça qu'on appelle les semi-finals, les demi-finales, si on veut. Puis ça, c'est l'étape avant la dernière étape qu'il y a dans le CrossFit, les CrossFit Games. C'est vraiment depuis quatre ans, dans le fond, que je compétitionne au niveau international contre les équipes de toute l'Amérique du Nord, si on veut. C'est ça. Puis cette année, on vise aussi au niveau mondial au CrossFit Games, donc encore plus haut. En tant qu'athlète de CrossFit, c'est comme on n'est pas juste sérieux à l'entraînement dans le gym. On fait attention à notre sommeil. On veut bien manger pour être en forme pour notre entraînement, bien récupérer. On veut prendre soin de notre corps, que ce soit en faisant des étirements. Nous, on fait des saunas, des bains froids. On fait tout ce qu'on peut, si on veut, pour être à 100 % toujours, parce que le CrossFit, ça demande quand même beaucoup à notre corps. On s'entraîne deux à trois heures par jour, avec une ou deux journées de repos par semaine. Donc, il faut essayer de prendre toutes les petites choses qu'on peut autour de ça, puis les mettre à notre avantage pour être à 100 % dans nos compétitions. Je suis maintenant rendu propriétaire et coach parce que j'ai découvert le CrossFit en 2016 suite à une blessure au dos. J'avais fait un accident d'auto, donc le docteur m'a dit que je devais renforcer mon dos. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allé au gym le plus proche de chez moi. J'ai commencé le CrossFit en même temps parce que je voulais m'améliorer au hockey, mais au fil du temps, j'ai comme vraiment tombé en amour avec le CrossFit. J'ai commencé à coacher de fil en aiguille, et maintenant, là, c'est ça, j'ai fait l'acquisition avec Amélie et Audrey du CrossFit en 2019. Et maintenant, je suis rendu tout seul avec Audrey comme propriétaire. Personnellement, je savais, mettons, quand j'ai commencé le CrossFit, quand ça a commencé à devenir un petit peu ma passion, puis toute ma vie, si on veut, j'ai commencé à travailler pour Dave et Amé, donner des cours quand même jusqu'à quand j'étais très jeune. Puis j'adorais ça, j'adorais travailler avec les gens, aider les gens, que les gens découvrent l'amour du sport à travers la nôtre. Ça fait que c'est un peu ça qui m'a guidée vers être propriétaire d'un CrossFit. Le CrossFit, c'est une méthode d'entraînement avec des mouvements variés, constamment variés, à haute intensité. Donc, ce qu'on fait, nous, c'est qu'il y a toujours un coach sur place. On gère justement la classe et justement, on aide les gens à gérer leur intensité, à apprendre les mouvements. À chaque jour, c'est des choses différentes. Le CrossFit, ça comprend plusieurs sphères. Tu peux nager, tu peux courir, faire de l'haltérophilie, faire de la gymnastique, faire du cardio. Ça touche vraiment à tout, puis c'est ça, la beauté du sport, justement, être polyvalent. Comment ça fonctionne, c'est que quand on arrive ici, on a un warm-up général pour vraiment s'activer et se réchauffer. On a un warm-up spécifique à l'haltérophilie ou aux mouvements pratiques qu'on va faire et au workout. Ensuite, justement, la partie pratique, à cet endroit-là, on va faire soit de la muscu, soit pratiquer de la gymnastique, de la force, de l'haltérophilie. Et finalement, on a la partie workout, workout du jour. Et dans cette partie-là, c'est vraiment souvent la partie que les gens considèrent comme circuit. Et puis, c'est là qu'on va avoir l'aspect plus, avec le cardio, plus intense, mettons. C'est quoi le type de personnes qui viennent au CrossFit ? En fait, le CrossFit, c'est pour absolument tout le monde. Qu'on parle des femmes enceintes, les personnes avec des limitations physiques, les personnes avec des handicaps, les personnes âgées. On a eu des cours avec les parents-enfants, par exemple. Ça fait que les enfants peuvent même venir. Les adolescents qui veulent apprendre à s'entraîner parce que pendant le CrossFit, il y a tout un coach qui est là, qui peut former les personnes qui s'entraînent. Souvent, on entend au CrossFit, j'ai besoin de me mettre en forme avant de commencer. Là, ça, c'est tout faux. Le CrossFit, c'est fait pour se mettre en forme. N'importe qui qui s'est jamais entraîné peut commencer avec du CrossFit, commencer avec la base, puis gravir tranquillement les échelons. Il va toujours y avoir des alternatives pour les gens qui sont blessés. C'est pour ça que c'est accessible à tout type de personnes, le CrossFit. J'ai une semi-paralgie du côté gauche. Fait que pratiquement tout mon côté gauche, il y en a qui marchent. C'est comme mon épaule marche, mais le reste de mon avant-bras ne marche pas, ma main non plus. Puis tu sais, j'ai une jambe plus petite que l'autre, puis j'ai moins de mobilité. Puis je réussis pareil à faire pratiquement tous les mouvements du CrossFit, c'est juste que tu sais, des fois, je n'adapte. Si je n'en fais, tout le monde est capable d'en faire. On s'habitue, puis ça vient qu'à force d'en faire, tu te pognes des trucs. J'y vais à ma force, puis j'adapte le mouvement. Tu sais, comme là, la place de la barre, c'est le dumbbell, puis je fais mes exercices pareil. Au niveau de tout mon corps, tu sais, des fois, tu prends du muscle, tu sais, du haut du corps, du bas du corps, mais je vois une différence partout. Tu sais, les bras, les jambes, tu sais, les muscles dans le dos, les abdos, les pêques. Et, tu sais, honnêtement, c'est partout. L'ambiance, tu n'auras jamais ça ailleurs, tu sais. C'est une famille, tu as des coachs en or. Tu sais, tu ne te fais jamais regarder de travers, tu vas aimer ça. Tu sais, il n'y a personne qui est gêné. Tu sais, ton mouvement, tu le fais mal, ou tu n'es pas capable de mettre plus le pésant avec lui d'à côté. Le monde va t'aider, puis le monde va te supporter là-dedans. Honnêtement, je le conseillerais à tout le monde. Pour moi, le crossfit, c'est sûr que ce n'est pas juste l'entraînement. C'est d'arriver au gym, puis de voir la gang, voir ses amis. Pourquoi j'ai commencé le crossfit, pourquoi j'ai tombé en amour avec le crossfit, c'est aussi parce que, tu sais, en m'entraînant au crossfit l'Europe, bien, c'est sûr qu'il y avait tout aussi l'aspect que je retrouvais dans mon sport d'équipe. D'avoir des gens autour de moi qui me motivent, puis qui ont un peu la même passion, puis la même énergie que moi à l'entraînement, que tout le monde est là parce qu'ils veulent avoir des résultats, ils veulent s'améliorer. Bien, à la base, j'ai choisi ce sport parce que c'était plus un essai. Une amie m'en avait parlé, je faisais plus la course à pied à ce moment-là. Fait que, bien, j'ai commencé à venir ici pour me tonifier, faire un petit peu plus de muscu, puis finalement, je suis tombée en amour avec le sport parce que je trouve ça complet, c'est rapide, l'ambiance, l'énergie, c'est super comme sport. J'avais le goût de me mettre en forme, puis ils se donnaient ce cours-là de crossfit à Saint-Alzéor les lundis soirs, puis ça a duré une heure, puis là, bien, j'avais le goût d'en faire plus, fait que j'ai décidé de m'inscrire ici à Vallée. J'ai choisi le crossfit, je m'en suis fait parler, là, par mon entourage. Puis quand je suis venue, la gang est vraiment le fun, le social, c'est vraiment plaisant. C'est motivant aussi de venir s'entraîner avec des amis, fait que pour moi, c'est pour ça que j'aime le crossfit. Ce qui me fait tripper dans le crossfit, justement, c'est tout ce qui est par rapport au nouveau mouvement. Tu sais, moi, ça faisait longtemps, justement, que j'étais en cheerleading, puis que je commençais à connaître un petit peu la routine, puis d'arriver, là, dans un nouveau sport, vraiment, là, tu sais, ça m'aide à me développer autrement, niveau cardio, physique aussi. Travailler des nouveaux muscles, vraiment, là, c'est complètement différent, mais c'est vraiment le fun. J'étais jamais allé au gym, je faisais un petit peu de course à pied, mais à peine. Le fait de gang, le fait de toujours vouloir se pousser plus loin qui m'a donné envie de continuer le crossfit, finalement. Tout d'abord, je faisais de la course, je m'entraînais à la maison, puis là, je voulais rencontrer des gens, le côté social, puis toujours m'améliorer, puis même si ça fait 6-7 ans que j'en fais, c'est tout le temps nouveau, des nouveaux exercices, puis tu as toujours une évolution. J'ai commencé il y a 5 ans, puis j'aimais beaucoup l'aspect dépassement de soi, puis toujours repousser les limites. Bien, j'aime vraiment ça, c'est motivant, l'effet de toute l'équipe, tout le monde qui s'entraide aussi, là, c'est vraiment ça. J'aime ça me challenger, puis en crossfit, je veux me challenger, je ne veux pas sortir d'ici en disant, bon, c'est facile, je me challenge, puis j'adore ça. Est-ce que c'est difficile faire du crossfit? Je dirais que oui, c'est difficile faire du crossfit, mais que oui, c'est aussi accessible à tout le monde. Chacun va avoir un difficile pour eux différent, une intensité pour eux qui est différente de la mienne. Au final, on a fait des trucs un petit peu différents, adaptés pour les deux types de personnes qu'il y a dans la salle, si on veut, puis tout le monde va retrouver son objectif, tout le monde va retrouver son compte en bout de ligne avec le crossfit. Si je veux décrire le crossfit en un mot, je vais utiliser discipline. Ou fun aussi. Deux mots, fun et discipline. Communauté, discipline. Montagne russe, c'est plaisant, mais c'est difficile. Stimulant, intense. Dépassement de soi. C'est trop mou, ça, dépassement de soi. C'est ça. C'est dur à comprendre un peu, là. Ça a l'air d'une sec, mettons, comme le monde dit, des fois. Mais au contraire, c'est juste tellement beau, puis on se voit tous les jours, fait que c'est tellement facile de créer des liens. On a la même passion, ça crée encore plus des liens, puis c'est vraiment un avantage du crossfit. On se dirige maintenant du côté de Saint-Hyacinthe pour parler avec Émilie Manard. Bonjour, Émilie, comment ça va? Bonjour, Manu, je vais être très bien. J'espère que toi aussi. Je vais bien, merci. Émilie, parle-nous de ton parcours. Oui, en fait, c'est une histoire qui remonte à il y a quelques années. Donc, il y a 10 ans, j'ai travaillé en titre de journaliste pour Télé-Cogéco. Donc, j'ai débuté ma carrière en journalisme avec l'équipe de Saint-Hyacinthe. Et puis, on m'a approchée pour faire ce reportage-là aujourd'hui parce que je m'implique aussi auprès de l'école de boxe et d'apprentissants. Oui, parce que c'est de boxe que tu nous parles aujourd'hui. Comme je l'ai mentionné précédemment, je m'implique auprès du peuple de boxe et d'apprentissants. Il y a déjà quelques années. Ils ont une émission que je revoit particulièrement. Donc, je suis honoré de pouvoir vous présenter les entregrues à chaud post-combat dans le cadre de l'émission Boxmania qui sera présentée dès septembre sur les ondes de Nuit TV. Bien, merci beaucoup, Émilie. On va aller voir ton reportage. Bonjour à tous. Bienvenue à cette émission consacrée à Boxmania 14. Mon nom est Pascal Benoit avec Daniel Béchette. Nous vous avons contacté. Toute une émission de boxe et ça commence maintenant. C'est important de toujours commencer la combinaison avec le jab et de suer. Des fois, on peut même le doubler le jab, jab, jab. Et là, sur place, petit crochet, direct ou un peu au cas. Et là, d'ailleurs, il y a une bonne droite qui a réussi à percer la défensive. On ne se ménage pas de part et d'autre. Steve, on peut se titoyer, ma fête? Oui, bien sûr. On met les mêmes. Tu sais, dis-moi, les appareils du champion, ça a démarré en 96. Ça a bougé beaucoup depuis toutes ces années. Qu'est-ce qui a initié ce désir de voir conner l'école? Bien, j'ai déjà été entraîneur plusieurs années auparavant. Je pense que j'ai donné peut-être un autre sens à la boxe. Prendre de nouvelles directions. Puis un peu à ma façon, j'ai fondé l'école de boxe d'après une champion. On pensait mieux aider des jeunes qui étaient dans le besoin, qui en avaient besoin. Je veux faire découvrir un nouveau sport par l'activité physique. C'est un sport qui est très important au niveau de la persévérance. Les hommes ont souvent tendance à abandonner. Puis ils ont tout à gagner en persévérant, en tenant plus fort, en tenant cherchant des belles valeurs qu'on partage dans notre gymnase. Et là, on sent le point rouge, la fatigue un peu plus. J'ai l'impression qu'il y a dans le point rouge, il y reste un peu plus de gage. Son avantage était qu'en étant gaucher, plus difficile des fois pour le droitier de s'ajuster. Par contre, manifestement, Félix a l'ascendant depuis le deuxième round. On se trouve aujourd'hui à l'école secondaire Fadette, dans le gymnase. Pourquoi on est petit? Parce qu'en fait, on a un sport d'études boxe ici à Saint-Therry. C'est le seul dans la région. Qu'est-ce qui a mené cet envie d'amener la boxe à l'école? Bien, en m'enfant, M. Desautels, Simon Desautels, qui est partage du programme sport d'études à l'école secondaire Fadette, m'en faire cette opportunité-là au-delà cinq ans. Puis c'est sûr que j'étais très intéressé. Puis je me disais, bon, si j'en ai un, je vais partir le programme pareil. Parce qu'il faut que ça parte. Malheureusement, ça n'a pris plus de deux ans. Mais j'ai eu un premier groupe de neuf. Ça s'est augmenté d'année en année. Et cette année, je suis rendu à 17 jeunes qui participent au programme sport d'études. Des garçons, des filles, de secondaire 1 à secondaire 5. Ils ont toutes une belle évolution à différents niveaux. Il y en a qui sont plus au niveau compétitif. Il y en a qui sont plus au niveau physique. On a des belles améliorations. Moi, j'ai rencontré Steve, il y a cinq ans. Il y en a sa cinquième année. Donc, on va en voir cette année nos trois premiers finissants qui auront fait les cinq années en sport-études boxe ici. Son programme est rendu cette année à 14 boxeurs et boxeuses parce qu'on a quand même des filles aussi qui sont à ce niveau-là. Nous, l'important, c'est de se taxer sur l'enfant. Si on peut donner l'occasion à une fille ou à un garçon de pouvoir concilier son sport et ses études, en même l'horaire scolaire, bien, ça lui permet d'alléger ses soirées parce que tout se fait à l'intérieur de la grille horaire d'école. Donc, ils sont à l'école pendant trois heures et ils sont en sport pendant trois heures. Donc, c'est une belle conciliation. Et c'est sûr qu'on demande des résultats scolaires parce que vu qu'on coupe le nombre d'heures en cours pour les faire faire un sport, il faut que tu sois autonome, il faut que tu sois mature, il faut que tu sois engagé dans le programme. Qu'est-ce qui fait que vous avez cru en l'option boxe à Fadette? Bien, on a 21 sports. Puis, Steve, moi je le connais depuis les loisirs de la Providence, on a grandi ensemble. Quand je l'ai rencontré, ça a été tout de suite, oui, ça m'intéresse. Puis, connaissant Steve de la façon qu'il était intéressé à travailler avec ses élèves, il y a beaucoup de persévérance de son côté. Puis, ça allait être ce genre de clientèle-là aussi, aller chercher une passion puis l'emmener sur le côté scolaire souvent. C'est peut-être pas le beau côté qu'on a de la boxe puis avec le sport étude, on veut l'emmener du beau côté. C'est la 13.8. Jusqu'au! Et là, est-ce que la fatigue commence à s'installer? Et là, on a appuyé sur la tête, oui, effectivement. C'est pas le bon sport. Allez-y, allez-y. Allez-y, allez-y, allez-y. Allez-y, allez-y. Allez-y, allez-y. Allez-y, allez-y. Allez-y, allez-y, allez-y. Allez-y, allez-y, allez-y. Allez-y, allez-y. Est-ce qu'on est capable de dresser une sorte de portrait de la popularité de la boxe au Québec? Je pense que c'est un sport qui gagne encore à découvrir. Il y a encore beaucoup de prises ingé, malheureusement, mais c'est réellement un beau sport qui s'adresse, comme on le voit, aux plus jeunes, aux plus vieux, autant aux filles qu'aux garçons, même des gens qui ont des limitations, qui sont capables de faire de la boxe. Je pense que ça démontre à quel point notre mindset, notre état d'esprit est important, peu importe ce qu'on fait. C'est quand même un sport qui n'est pas facile. On ne joue pas à la boxe, on fait de la boxe. On joue au hockey, on joue au football, mais on fait de la boxe, on ne joue pas à la boxe. Donc, c'est très, très, très exigeant. L'entraînement, c'est très exigeant aussi. Des fois, on peut être, on arrive dans la ligne. Et juste un mauvais coup fait que toute la stratégie, toute la préparation d'un mois, deux mois, vienne de tomber parce qu'on tombe dans un mode, je vois, d'être très difficile pour le boxeur. Tu as besoin de beaucoup d'humilité pour te performer dans ce sport-là. Je pense que quelqu'un qui a besoin, puis on s'envoie, il n'est pas toujours capable de se reconnaître dans les sports d'équipe. C'est sûr que c'est un sport individuel, ça fait que pour les gens, peut-être, ils se rejoignent moins un peu dans le hockey, le baseball, les sports d'équipe. C'est un sport individuel qui permet d'être en forme aussi, puis on coutroie. L'équipe est différente, le club ensemble, tout le monde se soutient, tout le monde s'envoie vers. Ça fait que ça reste un peu une équipe quand même, les performances t'appartiennent, mais c'est vraiment ça, ça m'a apporté le toucher. Encore une fois, il y a beaucoup de coups lancés, mais peu touchent la cible de façon concrète. Ils ont peut-être des petits coups sans les en mettre des gros coups. Oui, mais là... Alors qu'on en parle, on a un bon coup à toucher la cible. Oui. Il y avait quelques coups aussi, des semi-crochets uppercut qui ont touché un peu la cible. Et à toutes les fois qu'on a l'impression que dans le coin rouge, on prend le dessus, dans le coin blanc, on réussit à sortir un coup ou deux. Nous sommes dans les dernières 10 secondes du round. Les deux boxeurs sont petits. Oui, vraiment. Le monde est le winner du coin. Le monde est le winner le winner. Le winner et le winner! Les spectateurs, les gens sont vraiment des bons partisans. C'est vraiment très, très, très le fun de venir ici avec l'équipe des apprentis champions. C'est Saint-Hyacinthe, c'est une ville de boxe. Saint-Hyacinthe, c'est une ville de boxe. Puis Steve y fait avec toute sa gang. C'est un très bon travail au-dessus des jeunes. Je pense qu'à toutes les fois, on a des belles cartes de boxe, donc un mélange de relève et de gens un peu plus expérimentés. C'est ce qu'on essaie de faire aussi. On met l'accent sur la relève, mais on a quand même des boxeurs d'expérience. On a la chance aussi d'être dans un environnement où on a le sport et le sport aussi, les apprentis champions. Donc, je pense que c'est un bel événement qu'on a pour la région Mastro. ... ... ... ... ... ... Félicitations pour cette quatorzième édition de Boxmania. On s'attend à quoi ce soir? Beaucoup de combats enlevants. Je pense que j'ai beaucoup de combats qui vont être... Ça va être des boxeurs de même niveau, alors ça devrait être des combats enlevants. Peut-être qu'on va avoir de... La difficulté à choisir, c'est le kill, le combat de la soirée. C'est mon vœu pour ce soir. L'assister. Merci. Dernière ronde, les deux boxeurs d'Osscudonné. On a un reste à rien dans le ring. C'est ce qui conclut nos émissions sur Boxmania 14. On espère que vous avez apprécié. Et on se dit à la prochaine fois. ... ... C'est déjà tout. On se dit à bientôt pour un autre Ça bouge en région. Sous-titrage ST' 501 ...